Bonjour à tous et à toutes et nous avons l'honneur et le bonheur d'ouvrir la huitième semaine de sensibilisation à l'infertilité avec Océane Le Goff. Bonjour Océane. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Donc tu nous as fait l'honneur déjà depuis un petit moment d'être la marraine de l'antenne de l'association en Nouvelle-Calédonie et donc aujourd'hui tu as aussi accepté d'être la marraine de notre huitième semaine de sensibilisation à l'infertilité et je dois dire que c'est quelque chose de très important pour nous parce que tu es engagé dans un projet un peu merveilleux qui est d'être Miss Nouvelle-Calédonie et puis aussi donc là tu es aussi en chemin pour être peut-être la future Miss France donc c'est c'est un truc vraiment incroyable et ce qui est encore plus intéressant c'est que tu t'es engagé dès le début sur un sujet difficile qui est la santé des femmes et la santé gynécologique et notamment sur le SOPK. Donc est-ce que déjà on te remercie de nous accorder un petit peu de temps dans ton agenda de Miss Nouvelle-Calédonie qui on le sait est très chargé et donc la première question que j'aimerais te poser Océane c'est qu'est-ce qui t'a motivé en fait à t'engager sur ce sujet de la santé des femmes de la santé gynécologique et du SOPK parce que c'est voilà c'est pas un sujet facile mais c'est quand même quelque chose que tu as porté pendant ton élection de Miss Nouvelle-Calédonie donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur sur les raisons de ton engagement alors parce qu'il y a une cause qui me touche à qui me tient qui me tient à coeur parce que ça fait une dizaine d'années que j'ai été diagnostiquée SOPK donc c'est un compte des ovaires plékystiques et quand on m'a diagnostiqué à l'époque c'est vrai que j'ai eu aucun accompagnement j'ai pas eu suivi et à cette période là de ma vie j'aurais bien voulu avoir justement un modèle peut-être ou quelqu'un en fait qui était atteinte de ce syndrome là qui aurait pu m'en parler partager son expérience et pendant dix ans j'ai un peu occulté ce syndrome là genre je n'osais pas en parler j'avais j'avais honte comme beaucoup de femmes maintenant je peux le dire parce que je sais ce que c'est et je pense qu'on est beaucoup à ressentir cette honte là et donc je me suis présentée au concours de Miss Nouvelle-Calédonie donc le 12 juin dernier au casting et c'est vrai que c'est un sujet dont j'ai parlé j'ai je me suis longuement tâté avant d'en parler et puis quand j'ai vu la réaction du jury en fait ce jour là par rapport au sujet de la santé des femmes et notamment les troubles menstruels le syndrome de zéro polykystique mais c'est pas le seul il y a d'autres troubles moi je parle aujourd'hui du SOPK parce que j'en suis atteinte donc ça me touche personnellement et c'est plus facile d'en parler aujourd'hui mais quand j'ai vu en fait le retour des gens qui étaient en fait les femmes elles étaient contentes en fait que ce sujet soit abordé même s'ils sont pas forcément touchés mais il y a eu forcément un moment dans leur parcours où elles ont peut-être eu des liens avec je sais pas moi la fertilité ou enfin voilà et je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui est méconnu qui est tabou et en fait le fait d'en parler ça m'a libéré la parole et ça m'a libéré déjà avant moi et donc je me suis dit en fait je fais un parcours enfin je fais le concours de Miss Nouvelle Calédonie le public est majoritairement féminin même s'il y a forcément il y avait quand même des garçons ou des hommes qui regardent qui s'y intéressent et je me suis dit c'est un bon moyen de pouvoir en parler plus massivement oui mais c'est en plus c'est très réussi puisque non seulement tu en as parlé et puis tu as été élue Miss Nouvelle Calédonie donc ça permet de continuer à faire exister le message alors c'est vrai qu'en France il y a il y a deux associations qui se sont créées depuis quelques années sur le sur ce sur ce sujet là donc il y a l'association ESP OPK qui est dirigée par Kelly Descure avec qui nous sommes en contact évidemment parce que voilà elle fait un travail très important justement d'information de sensibilisation d'action auprès des professionnels auprès des médias et tout ça et donc ça c'est très important mais c'est aussi très important d'avoir une figure quelqu'un comme ça qui porte la voix encore plus loin et encore plus fort et le concours de Miss France puisque maintenant on peut dire ça tu es en chemin vers le concours de Miss France c'est aussi un beau tremplin pour ce sujet et voilà nous on trouvait que c'était à la fois très courageux et très enthousiasmant de te voir t'engager sur ce sujet là alors au delà de de la parole que tu portes sur ce sur ce thème là tu es aussi engagé dans des actions dans des actions concrètes là notamment en Nouvelle Calédonie parce que pour l'instant tu es tu es encore là-bas donc tu as il y a une réunion à laquelle tu as participé avec la avec Déborah qui est la bénévole de l'association et puis il y a une ça a débouché sur une autre réunion qui a eu lieu le 25 octobre qui je trouve est une réunion très importante pour le territoire de la Nouvelle Calédonie donc c'était une conférence qui a été organisée sur les difficultés à concevoir et sur l'assistance médicale à la procréation en Nouvelle Calédonie et qui a été donc organisée avec le centre d'information sur le droit des femmes et l'égalité de la province sud donc est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et en tous les cas nous dire quels étaient les invités principaux de cette réunion oui alors pendant cette aventure justement pour le pendant le temps que que j'ai eu j'ai pu j'ai fait un live déjà avec l'association SOPK début septembre pour marquer le mois de sensibilisation justement au SOPK on avait organisé aussi avec Déborah donc la représentante du collectif banque en Calédonie un atelier où on a parlé justement des troubles mensruels du SOPK et qui a débouché du coup sur une rencontre donc on a rencontré Mekie Kuer qui est la présidente du conseil des femmes en Nouvelle Calédonie qui a souhaité justement qui a trouvé cette intervention qu'on avait faite ce soir d'atelier avec une sage-femme une thérapeute qui a trouvé ça très pertinent finalement elle n'était pas au courant aussi de tout ce qui avait de ce point de vue la santé gynécologique des femmes et c'est vrai que c'est un sujet qui est tabou qui est méconnu on le sait et ce qu'on souhaitait c'était diffuser en fait diffuser le message en parler et donc on a choisi de faire cette petite conférence d'une heure et demie donc c'était le 25 octobre ça a marqué du coup le début de la semaine de sensibilisation à la fertilité donc il y avait Mekie Kuer qu'on a rencontré la présidente du conseil des femmes qui est intervenue une gynécologue qui donc Clotilde de Chané qui qui aussi accompagne les femmes dans le parcours de PMA on a eu aussi Isabelle Chamboreau qui est en charge qui est un membre du gouvernement la vice-présidente qui est elle est vice-présidente du gouvernement c'est ça qui chapeaute le pôle famille du coup qui va parler plus de la partie juridique législative donc Déborah qui va intervenir pour parler du collectif banque des actions mises en place je vais intervenir également avec une patiente donc voilà je c'était voilà c'est un débat qui est intéressant et qui permet justement de renseigner les femmes les femmes elles sont souvent perdues sur ces sujets là elles savent pas vers réaliser toutes les informations qu'elles puissent poser aussi leurs questions c'est important et avoir les contacts aussi surtout avoir les contacts pour enclencher des rendez-vous derrière pour être suivi et accompagné Oui oui bah c'est voilà ce sont des actions très importantes et je pense que quand tu seras en France pour le chemin vers Miss France tu seras sans doute amené à faire d'autres interventions avec l'association ESP-OPK par exemple ou voilà donc c'est un engagement qui se concrétise et c'est très 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 important Moi, j'avais envie de te demander si toi, tu as eu ton parcours par rapport au SOPK, mais est-ce que tu as appris des choses en particulier en étant marraine de l'antenne BAMP Nouvelle-Calédonie sur l'infertilité en général ou tu savais déjà tout ? Non, non, du tout. On apprend tous les jours de toute manière. Mais après, l'infertilité, c'est un sujet vaste. Moi, je maîtrisais principalement, maîtriser, c'est un bien grand mot parce qu'on ne maîtrise jamais vraiment. Mais moi, j'étais plus sur le trouble mensuel du SOPK. Je n'étais pas plus élargie que ça sur le sujet. Ce que j'ai surtout, moi, ce que je retiens surtout, c'est pendant le premier atelier qu'on avait organisé avec Déborah, c'est que les femmes, en fait, aujourd'hui, elles sont démunies. Là, on se rend vraiment compte que les femmes sont perdues. Elles ne savent pas vers qui se rediriger et que c'est important d'en parler parce que même les femmes n'osent pas en parler elles-mêmes. Donc, c'est justement en en parlant autour de nous qu'on arrive un peu à libérer la parole. Je l'ai bien vu déjà à titre personnel parce que quand moi, j'ai commencé à aborder le sujet, j'ai des copines qui sont venues vers moi et qui m'ont dit « Ah, ben, je suis également atteinte de ce trouble-là » alors que c'est des copines que je connaissais depuis quelques années et on n'en a jamais discuté. Parce que voilà, c'est une honte, on me culpabilise, que ça touche à l'intimité. Voilà, c'est dans l'inconscient et donc moi, c'est vraiment ces choses-là qui m'ont marquée et qui me poussent encore plus et qui me donnent la motivation pour en parler et pour profiter aussi de le fait que j'ai un peu plus de visibilité aujourd'hui pour pouvoir étendre le sujet. Oui, c'est très important. La visibilité que tu vas donner à ce sujet-là, à nos sujets, on va dire, via le concours Miss France, je trouve que c'est une caisse de résonance qui est énorme et tu vas permettre de faire des grands pas sur ce sujet-là. Est-ce que toi, tu aurais un message particulier pour les jeunes femmes ? Enfin, pour les plus jeunes, parce qu'on est entre les 15-20 ans, c'est aussi une période particulière où justement tout ça se met un peu en place, les règles, le développement de la féminité et tout ça. Est-ce que toi, tu as un message particulier pour ces très jeunes femmes ? Oui. Déjà, à l'approche des premières règles, les symptômes déjà qui peuvent être détectés, c'est des cycles qui sont très irréguliers, des cycles très irréguliers, une cléosité qui peut être excessive. Moi, j'encourage justement ces jeunes femmes à aller se diagnostiquer, à aller voir un gynécologue. Donc, je sais que ça peut être difficile la première fois d'aller voir un gynécologue. Mais c'est vraiment important parce que ça permet de gagner des années et puis d'être diagnostiquée assez tôt pour pouvoir travailler sur soi aussi, pour pouvoir en prendre conscience aussi. Et puis, parce que je pense, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont le SOPK, qui ne sont pas forcément informées parce qu'elles ont pris la pellule dès le plus jeune âge, dès l'adolescence, et qu'elles se rendent compte quand elles veulent avoir un enfant, qu'il peut y avoir des difficultés pour en avoir un. Et c'est là où elles consultent. Et à ce moment-là, on détecte le SOPK. Mais on arrive déjà à un âge où on est prête à avoir un enfant et on n'a pas forcément le recul. Alors que moi, j'ai eu la chance de pouvoir le détecter assez jeune. Donc oui, n'hésitez pas à aller vous faire diagnostiquer. Parce que oui, c'est important. La santé gynécologique, c'est extrêmement important. Et puis, ça vous suit tout au long de votre vie. Oui, et surtout que ce syndrome-là, il a quand même un impact important sur le corps des femmes, sur l'image qu'on peut avoir. Et donc, je pense que c'est vraiment important d'être sensible à ça et de ne pas se dire que c'est une espèce de malédiction, que voilà, on a des problèmes de peau, on a des problèmes de pilosité excessive, voire de poids excessif. Il y a vraiment, c'est un syndrome, une pathologie qu'il faut considérer et qu'il faut traiter. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de traitement qui permette de soigner vraiment ça. Mais en tous les cas, il ne faut pas que les jeunes femmes se renferment dans une espèce de honte qui serait liée à, voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive et puis il n'y a rien à faire. Non, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire en termes d'hygiène de vie aussi. Oui. Aider un petit peu. Ça joue énormément, oui, ça joue énormément au niveau de l'hygiène de vie, de l'alimentation, faire attention à l'alimentation. Et puis même en parler autour d'elle, qu'elle n'hésite pas à en parler avec les copines, vraiment en parler, ça libère. C'est vraiment, pour moi, c'est ce que je dis, c'est aussi une voie vers la guérison d'en parler. Ça libère et ça évite de s'en renfermer et de, comme tu disais, de garder pour soi. Et même après, une esthéticienne qui peut faire aussi, voilà, plus de soins par rapport à la peau qui est plus actéique. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'acné et que j'en ai encore aujourd'hui. J'ai encore des boutons d'acné sur les zones typiques, hormonales. Mais j'en ai quand même beaucoup moins qu'à l'époque. Et je fais attention à ce que je mange, je fais du sport aussi. Enfin, voilà, c'est un rythme de vie qu'il faut prendre en compte. Et qui permettent d'être élue Miss Nouvelle-Calédonie. C'est quand même, c'est super. Alors justement, là, tu as été élue fin septembre, Miss Nouvelle-Calédonie. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les prochaines étapes ? Est-ce que tu vas venir en France ? Quand est-ce que tu vas venir ? Et comment les choses vont se dérouler pour les mois qui arrivent ? Alors oui, j'ai été élue le 17 septembre. Ensuite, tout s'enchaîne, c'est la préparation pour Miss France, les rendez-vous avec les partenaires. Donc là, je déconne pour la métropole le 6 novembre prochain. J'arrive sur Paris, je reste quelques jours sur Paris. Et ensuite, je rejoins toutes les Miss régionales pour partir pour un voyage de cohésion au Guadeloupe. D'accord. Donc, on n'a pas encore le... Ça va te faire beaucoup de voyages en avion, là. Oui, oui, oui. Après, je ne vais pas m'en plaindre. C'est une expérience inoubliable. Une fois dans sa vie. Donc, voilà. Après, je n'ai pas le programme exact parce que Miss France attend que toutes les Miss régionales soient élues. La dernière, c'est le 23 octobre. Donc, j'aurai le planning fin octobre. Mais voilà, après, on reste cinq, je pense, et une semaine, dix jours en Guadeloupe. Et ensuite, direction Châteauroux, préparation de l'élection, qui aura lieu le 17 décembre à Châteauroux. Ah oui, d'accord. Oui. OK. Et donc, l'élection, moi, je ne suis pas très au fait de ça, mais comment ça se passe ? Est-ce que c'est un jury restreint ? Ou est-ce que c'est aussi... Est-ce que les Français sont invités à voter pour la Miss de leur choix ? Du coup, il y a le jury, en effet. Donc là, je n'ai pas toutes les modalités de présélection, mais il y a un top 15. Donc là, on sera 29 candidates. D'accord. Il y a un top 15. Donc, nous, on passe à un grand oral en amont de l'élection. Donc, face au jury qui va présélectionner les 15 finalistes. Mais le soir de l'élection, il y aura le vote du jury qui comptera pour un certain pourcentage, le vote du public qui comptera pour un certain pourcentage aussi pour présélectionner les 15. D'accord. Et ensuite, je n'ai pas la répartition, mais bien entendu, il y a les votes du public et du jury. Donc ça, je pense que ça viendra au fur et à mesure qu'on approchera les lettres du jour J. Voilà. Mais tu nous tiendras informés pour qu'on puisse motiver les gens à voter pour toi. Que gentil, merci. Alors là, toi, tu vis en Nouvelle-Calédonie depuis toujours, depuis que tu es née ? Tu es née en Nouvelle-Calédonie ? J'ai arrivé quand j'étais toute petite en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai grandi. Là, j'habite sur Nouvelle-Calédonie, la capitale. Mais moi, j'étais plus Ambrose sur Moineau. D'accord. Et donc là, est-ce que tu vas emmener des choses de la Nouvelle-Calédonie pour emmener avec toi dans ton voyage ? Déjà, le soleil, j'espère amener un peu de soleil. Oui. Hier, il y en avait beaucoup chez moi. Mais là, aujourd'hui, il pleut. Non, après, ça avait surtout des odeurs typiques de la Nouvelle-Calédonie. Ça va être le bois de Santal. Ça, j'en ai des petits copos de bois de Santal. Après, ça va être des produits que j'utilise de beauté, des produits de la Nouvelle-Calédonie. Mais après, c'est des souvenirs avec mes amis, des photos que j'ai. Donc, voilà. Et puis, la Calédonie, je la porte dans mon cœur. Donc, voilà. C'est ce que j'ai à me donner avec moi. Bon, d'accord. Alors, est-ce que tu... Là, tu as réalisé déjà un premier rêve ou un grand rêve ou un rêve important. Mais est-ce que tu as encore des rêves à réaliser, encore plus importants ? Ou est-ce que déjà, cette première étape d'être élue Miss Nouvelle-Calédonie, ça remplit déjà beaucoup de choses ? Ah oui, forcément, oui. Ça remplit déjà beaucoup de choses parce que c'est un rêve que j'ai depuis toujours, depuis petite fille. Mais oui, après, la prochaine étape, ce serait de ramener la couronne de Miss France, forcément, pour la Nouvelle-Calédonie. Et puis, oui, je pense que l'objectif aussi, ça sera de sensibiliser, de divulguer le message par rapport au SOPK. Donc, ça, c'est ce que je souhaite aussi. Parce que quand je vois l'engouement des femmes aujourd'hui, je suis motivée. Et quand je vois les associations qui sont derrière moi aussi, ça me motive encore plus. Donc, oui, j'ai vraiment envie de parler de ce sujet-là. Et puis, à Miss France, et puis, déprocher la couronne de Miss France, ça me permettrait d'avoir une plus grande visibilité pour pouvoir en parler. Bon, ben, super. On va être derrière toi pendant les semaines qui arrivent et les mois qui arrivent. Et puis, on te remercie encore beaucoup, beaucoup vraiment de t'être engagée à porter ces sujets. Parce qu'on a vraiment besoin d'une voix comme ça qui porte et qui la porte très bien. Donc, on te remercie beaucoup. Merci en tout cas. Merci d'avoir accepté le fait que je sois à la marraine aussi, de l'association, mais aussi de la semaine de sensibilisation. Donc, en tout cas, ça me touche énormément de voir tout ça, vous. Et puis, même l'association ESPO PK avec Kelly et Min, qui sont derrière moi. Et ça me touche énormément. Enfin, je vois, vous soutenez, vous réagissez à tous les posts, les publications, etc., que je fais. Donc, non, ça me touche énormément. Donc, merci en tout cas pour tout ça. C'est solidarité et sororité, comme on dit maintenant. Bon, merci beaucoup, Océane. Et puis, on te dit à bientôt en France. Et puis, rendez-vous pour une autre vidéo avec la couronne. On y croit, on y croit. Bon, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501